Différentes visions du chi dans le contexte de l'énergie chi Le chi est un concept fondamental dans la culture traditionnelle chinoise et est souvent compris comme une force vitale ou une énergie qui circule dans tout le corps et l'univers. Ce concept fait partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise, des arts martiaux, du feng shui et d'autres pratiques. Cependant, l'interprétation et la compréhension du chi peuvent varier considérablement, conduisant à des points de vue et perspectives différents sur sa nature et sa signification. Dans cet aperçu, nous explorerons certains des points de vue importants concernant le QI afin de fournir une compréhension complète de ce concept. WAN, Perspective de la médecine traditionnelle chinoise, MTC En MTC, le chi est considéré comme le fondement de la santé et de la vitalité. On pense que le chi circule le long de voies spécifiques, appelées méridiens, et que toute perturbation ou déséquilibre dans le flux du QI peut entraîner diverses maladies physiques et mentales. Les pratiques de MTC, telles que l'acupuncture, la phytothérapie et le Qigong, visent à restaurer et à maintenir la circulation harmonieuse du chi afin de favoriser le bien-être général. WAN, Point de vue des arts martiaux Dans les arts martiaux, en particulier dans des disciplines comme le Tai Chi et le Qigong, le chi est considéré comme une source de puissance et de force interne. Les praticiens apprennent à cultiver et à exploiter leur chi grâce à des techniques de respiration, des mouvements et une méditation spécifique. L'accent est mis sur le développement d'une forte connexion corps-esprit et sur l'utilisation du QI pour améliorer les compétences martiales, l'autodéfense et la performance physique globale. WAN, Perspective Philosophique D'un point de vue philosophique, le chi est souvent associé au concept du yin et du yang, représentant la nature dualiste de l'univers. Il est considéré comme la substance fondamentale qui sous-tend toute chose et est constamment en état de flux et de transformation. On pense que le QI relie tous les êtres vivants et le monde naturel, offrant une compréhension holistique de l'existence et de l'interconnexion. 1. Perspective scientifique Dans le discours scientifique contemporain, un débat est en cours sur la nature du chi et son existence. Alors que certains soutiennent que le chi est une expérience subjective ou une métaphore culturelle, d'autres explorent les liens potentiels entre le chi et divers phénomènes physiologiques. Le chi est parfois assimilé à l'énergie bioélectrique ou électromagnétique, bien que les preuves scientifiques concrètes à l'appui de ces affirmations soient limitées. 1. Perspective du nouvel âge et des médecines alternatives Dans le domaine de la spiritualité nouvel âge et de la médecine alternative, le chi est souvent associé à des concepts tels que la guérison énergétique, les chakras et l'aura. On pense que des pratiques telles que le Reiki, la guérison pranique et la thérapie par les cristaux fonctionnent avec l'énergie subtile du chi pour rétablir l'équilibre et promouvoir le bien-être. Ces perspectives intègrent souvent à la fois la sagesse ancienne et les approches modernes de compréhension et de travail avec l'énergie chi. En fin de compte, l'interprétation et la compréhension du chi restent subjectives, diverses écoles de pensée proposant des points de vue différents. Cette diversité enrichit la compréhension holistique du concept et permet une exploration multidimensionnelle du rôle du chi dans les expériences personnelles et universelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !